amis vierges bonjour bienvenue sur la chaîne j'espère que tout le monde va bien on se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ses débuts de mois de décembre d'où la petite musique de fond c'est histoire de vous la mettre dans la tête il y en a certains qui vont me haïr parce que si vous écoutez la chanson juste avant de partir au travail et bien effectivement du coup vous allez l'avoir dans la tête toute la journée j'en suis désolée mais c'est pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de noël parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on traverse c'est pas forcément évident bon allez je vais la couper quand même bon allez un petit peu de sérieux quand même on va donc aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois de décembre alors j'ai demandé une carte conseil à mon tarot et j'ai décidé d'utiliser l'oracle des ombres alors c'est vrai que c'est pas le plus festif parce qu'il est tout en noir et blanc c'est vrai mais bon il m'a appelé donc vous le savez moi je fonctionne toujours en fonction de l'oracle ou du tarot qui m'appelle allez on y va déjà avec la carte conseil alors pour vous on a le magicien je l'ai déjà eu celle ci pour bas la vidéo d'avant sur les lions donc du coup je suis pas trop perdu dans ce que dans le message à transmettre le conseil à transmettre on vous conseille les amis d'aller de l'avant de manifester vos rêves vos désirs d'utiliser vos compétences votre motivation votre concentration votre confiance en vous de créer aujourd'hui et pour les prochaines semaines d'ailleurs pas qu'aujourd'hui de créer même si c'est à partir de rien parce que le magicien voyez il a tout un tas d'outils dans les mains en fait il peut réaliser de grandes choses si c'est parfaitement bien les utiliser vous avez un potentiel de fou là en fait mais il faut vous renouveler entre guillemets c'est à dire que là on est vraiment quand même sur la notion de lâcher prise sur soit une situation une relation j'en sais rien on va voir de quoi va parler le tirage on vous conseille de vivre au présent de lâcher prise mais en même temps d'utiliser toutes les possibilités que vous avez pour manifester aujourd'hui quelque chose de nouveau il ya toujours avec le le magicien quand même l'idée d'un d'un nouveau départ d'accord donc on va voir mais il est question vraiment de lâcher prise et en même temps d'avancer vers un nouveau départ alors qu'est ce qu'on va avoir la gardienne les perdus qui est en inversé la prétendante la guérie le bâtisseur bon c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal je suis contente parce que j'ai des énergies quand même qui pour la plupart là des signes à part les gémeaux c'était un petit peu plus compliqué la plupart des signes j'ai quand même de belles énergies là sur ce début de mois de décembre c'est top la gardienne sort sur les énergies du passé alors on voit qu'il y a eu un changement qui a été nécessaire mais que vous vous êtes en fait retrouvé dans une situation entre mort et vie voyez une situation un petit peu ambivalente où vous vous sentiez une part de vous se sentait morte une part de vous se sentait envie une part de vous se sentait peut-être prisonnière du passé une part de vous avait envie d'avancer et avec le magicien on vous incite en fait à aller vers le début d'une nouvelle vie un nouveau départ donc ici ça sort sur les énergies du passé donc je pense que ce début de nouvelle vie ce nouveau départ vous avez décidé de le prendre de choisir cette voie mais c'est venu résulter en fait si vous voulez d'une remise en question ou bien d'un bouleversement assez important que vous avez traversé c'est à dire que la gardienne elle est comme le serpent qui est représenté d'ailleurs sur cette carte elle est obligée de complètement démonter son ancienne vie pour renaître de ses sangs en fait on pourrait presque même apparenter d'ailleurs le serpent et le comparer au phénix parce que c'est vraiment l'idée de cette carte c'est le phénix c'est on doit mourir alors oui c'est dans des souffrances enfin voilà mais en même temps c'est pour mieux renaître donc vous vous êtes laissé aller au changement même si ça a été difficile donc en ça moi je salue parce que j'aime beaucoup cet état d'esprit là parce qu'on est sur la renaissance voulue choisie mais en même temps c'est une renaissance qui est extrêmement difficile mais qui je pense était nécessaire était salutaire parce que certainement qu'il devait y avoir une situation qui faisait que c'était plus possible pour vous d'autant que alors évolution possible on a les perdus alors les perdus elle sort ici à inverser les amis ça me montre encore tout de même dans l'évolution là sur ce début de mois de décembre des sentiments et des émotions qui sont par moment extrêmement fort d'accord des sentiments qui sont par moment extrêmement fort des émotions extrêmement fortes et qui peuvent même être pour vous totalement irrationnel ou incompréhensible peut-être que vous étiez pris dans une relation avec de la dépendance affective peut-être que certaines personnes de votre signe là ressentent de la jalousie excessive peut-être que d'autres ont une obsession à l'esprit quasiment h24 et en fait là on voit que ce sont des comportements qui sont auto-destructeurs pour vous et du coup là il va vraiment falloir rester lucide rester maître de vous même même s'il vous faut l'aide de d'autres personnes de personnes extérieures parce que on voit quand même ce ce beau comment je pourrais vous dire ça ce ce bel élan en fait que la gardienne envoie de renaissance mais en même temps vous voyez il demeure cette ambivalence entre vie et mort entre auto destruction et et renaissance et j'ai l'impression qu'en fait vous êtes un petit peu alors j'ai pas les jumelles pour le confirmer mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu entre deux c'est à dire pas vous n'avez pas encore vous n'êtes pas encore complètement dans la renaissance mais vous n'êtes plus dans la mort non plus c'est un chemin en fait que vous êtes en train de parcourir pour vous débarrasser de ça parce que vous avez compris que c'est en train de vous tuer en fait alors c'est imagé quand je dis c'est en train de vous tuer mais vous avez compris que c'est extrêmement destructeur pour vous donc ça représente pas 36000 choses généralement ce sont des émotions qui sont liées de base au chagrin d'accord et qui peuvent apporter jalousie excessive comme je disais dépendance affective obsession mais ces obsessions vraiment dans le sens ça vous fait mal en fait voilà c'est une obsession qui est presque devenu malsaine pour vous et qui vous fait souffrir énormément voilà et les sentiments sont vraiment émotionnellement c'est pas bien géré quoi et en même temps vous avez une part de vous qui se bat et là on est entouré de cartes qui montre à quel point vous vous battez contre vous même c'est incroyable c'est vraiment là ce début de mois de décembre c'est un combat contre vous même je pense que ça va être ça le titre de votre vidéo un combat contre vous même on a la prétendante qui sort sur les difficultés à devoir contourner ici alors la prétendante elle peut représenter le domaine financier donc peut-être que certains vierges ici rencontrent des problèmes d'argent c'est possible voilà problème d'argent ou problème matériel c'est à voir pour d'autres pour d'autres c'est aussi comme ça moi que je l'entends il est question avec celle ci évidemment de sécurité et de travailler dur pour obtenir ce qu'on souhaite moi j'ai l'impression qu'en fait l'obstacle principal là que vous avez à éliminer sur ce début de mois de décembre c'est le fait que vous ne vous sentez pas en sécurité et que ça manque d'abondance dans votre vie parce que la prétendante évidemment elle représente le côté financier comme je disais mais c'est aussi le côté richesse et la richesse c'est pas uniquement l'argent alors évidemment il peut y avoir des problèmes d'argent pour certains vierges d'autant plus qu'on arrive voilà sur le sur noël donc forcément à un moment donné bon il peut y avoir des pertes financières parce que ben voilà on veut on veut gâter ses proches mais sinon en dehors de ça c'est tout simplement parce que votre vie peut-être manque de richesse et du coup vous ne vous sentez pas en sécurité vous n'êtes pas sécurisé dans votre vie et c'est aussi comme ça je pense qu'on peut qu'on peut comprendre cette carte là alors la guérie après qui sort sur les conditions qui sont plutôt favorables ça c'est très bien c'est comme le bâtisseur on est sur deux énergies assez identique du reste ici la guérie elle montre que vous avez une force de caractère les amis une détermination un courage incroyable et une force mais vraiment force aussi bien morale que physique ici oui c'est extrêmement compliqué de lutter contre vous même c'est extrêmement dur mais en même temps vous avez un tel caractère affirmé que là sur ce début de mois de décembre il n'y a rien ni personne qui va pouvoir vous ébranler vous allez être capable de faire face à n'importe quelle situation vous allez être capable de prendre des décisions qui sont juste pour vous qui sont judicieuses pour vous et surtout et surtout vous allez être capable d'aller jusqu'au bout de vos idées et de vos choix parce que vous allez être assez solide et ça c'est toutes les conditions qui sont favorables pour vous qui sont à développer si vous voulez effectivement vous débarrasser là de ces énergies de les perdus qui sort en inversé donc ce qui est à développer courage force ténacité solidité comme je le disais maîtrise de vous même et franchement au vu des cartes que l'on a moi je pense que vous allez y arriver très très beau combat que vous mène enfin très très beau je sais pas si on peut dire que c'est beau parce que si vous le vivez je pense que ça doit pas être simple mais moi ce qui me fait plaisir c'est vraiment de voir cette énergie combative là qui sort voilà donc moi ça me fait ça me fait plaisir le bâtisseur qui sort sur la synthèse c'est pareil force capacité qui vous permet vraiment de de modeler en fait votre vie à l'image que vous voulez aussi vous êtes capable également ce que nous montre le bâtisseur c'est vous êtes capable de faire preuve de patience s'il le faut vous êtes capable de travailler dur travailler dur sur vous sur vous moi c'est ce que je ressens parce qu'il peut y avoir encore une fois ici l'idée de domination avec quelqu'un qui a réussi finalement à vous faire tomber dans la dépendance affective et une personne qui quelque part a réussi à vous dominer mais là c'est fini en fait ça ça c'est terminé c'est vous avez décidé de de reprendre votre vie en main vous avez décidé oui d'accord ok il faut faire preuve de beaucoup de patience parce qu'on peut pas travailler sur soi en seulement quelques jours si c'était aussi simple c'est aussi simple non là vous avez décidé vraiment de faire tout ce qui est possible pour vous en sortir et pour ça vous êtes prêts à faire preuve de toutes les bonnes énergies de la guérie et de toutes les bonnes énergies de ce bâtisseur le bâtisseur il est passion et surtout il bosse dur voilà il bosse dur et il a comme je disais un les deux là ont une très très grande énergie physique psychologique vous êtes un vrai modèle j'ai envie de dire de stabilité pour vous là vraiment sur ce mois de fin sur ce début de mois de décembre alors en dos de deck en plus on a la conseillère donc la conseillère c'est celle qui sait prendre l'ascendant sur ses adversaires donc vous voyez c'est celle qui est très disciplinée beaucoup dans le discernement aussi qui sait voir clair en fait dans le jeu des autres vous voyez avec les frères il peut y avoir quand même la notion de rivalité ou autres donc voilà vous prenez vraiment comme ça résonne avec vous parce que évidemment ce sont des énergies générales les amis donc ça peut résonner d'une façon pour une personne mais ça va ça peut résonner d'une façon tout autre pour une autre personne donc voilà persévérance qui est là c'est beaucoup d'amour à donner aussi regarder beaucoup d'amour à donner mais alors ça par contre on vous sent persévérant ou persévérante peut-être pour trouver l'amour pour certains trouver l'amour avec un grand tas vous avez peut-être besoin maintenant de sortir de relations qui étaient toxiques de sortir de relations qui étaient où vous tombiez facilement soit dans la jalousie soit dans la dépendance affective ou bien c'était tout simplement aussi ces personnes qui vous rendez comme ça vous voyez et je pense que vous avez beaucoup beaucoup d'amour à donner il ya une volonté de vaincre quand même une certaine rivalité ici et il ya quand même une moi je le dis toujours avec celle ci une bataille qui débouchera sur la victoire mais dans le sens où vous allez savoir faire preuve comme nous montre la conseillère d'intelligence d'accord de détermination d'intelligence détermination et maturité en fait mais pour ça beaucoup de lucidité aussi un beaucoup lucidité bon la menthe les soeurs le cadet l'indécis le passé la fûté alors la menthe la menthe bon si vous êtes en triangulaire évidemment il peut y avoir cette notion de rivalité un de triangulaire c'est peut-être aussi ce dont vous voulez vous débarrasser pour certains les soeurs c'est encore une fois tout l'amour que vous avez à donner et avec le cadet on sent bien l'envie de donner de l'amour mais cette fois ci vraiment dans l'idée de vous voulez fonder quelque chose de solide en fait vous voulez relever le défi de dire non mais cette fois ci je veux vivre quelque chose qui me fasse vibrer qui me fasse du bien voilà bon il ya encore beaucoup d'indécision évidemment on sait ce qu'on voit un décis avec le passé vous êtes encore un petit peu pris bas comme on le voit dès le départ en fait dans cette ambivalence mort vie passé présent futur voyez il ya encore un petit peu cette cette ambivalence là mais on a l'affûté on a quand même des liens je pense familiaux alors j'insiste en familiaux ça peut être avec vos parents avec vos enfants qui sont au beau fixe c'est déjà ça donc au moment où on approche des fêtes c'est pas plus mal ouais vous avez beaucoup d'amour à donner quand même à vie amis vierges mais je pense que vous n'êtes pas tombé sur forcément les bonnes personnes alors c'est un tirage qui va pas parler à tout le monde du coup parce que c'est très spécifique je trouve ça peut vraiment s'adresser aux personnes qui ont été dans des relations sentimentales par le passé qui ont été toxiques en fait ou qui vous ont rendu vraiment dépendant dépendant jalouse comme je disais déjà depuis le début avec peut-être une réciprocité qui n'était pas forcément là ou en tout cas cette personne ne vous a pas amené l'amour dont vous aviez besoin la construction peut-être d'un foyer d'une famille là que vous souhaitiez et oui bah c'est sûr vous avancez un petit peu aujourd'hui en vous disant bon bah je sais pas trop en fait finalement où est ce que j'avance mais mais j'avance et et oui par moment encore une fois c'est comme les perdus qu'on a en inversé on a tristesse mélancolie qui reviennent par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne mais mais je pense que vous avez quand même des liens qui vous permettent de tenir des personnes qui vous aiment et que vous aimez aussi certainement qui sont là qui vous soutiennent au milieu de tout ça mais en tout cas vraiment j'aime beaucoup l'état d'esprit de ce tirage vraiment parce qu'on sent une combativité incroyable on sent une envie de s'en sortir incroyable et ça j'adore donc voilà ce que je pouvais dire de votre tirage amis vierges alors évidemment si ça résonne avec vous n'hésitez pas à commenter c'est vrai que ça ne parlera pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas forcément dans cette période d'inconfort entre vie mort ambivalence comme ça entre nuit et jour et où où vous luttez voilà j'espère que tout le monde d'ailleurs enfin c'est pas possible que toutes les vierges soient dans cette dans ces énergies là dans le sens où il y a l'ascendant le signe lunaire qui rentre en compte et tout un tas d'autres choses en astrologie mais en tout cas voilà n'hésitez pas si ça résonne avec vous à commenter à me dire comment comment ça résonne avec vous tout simplement n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne à mettre un like sur cette vidéo c'est gratuit n'hésitez pas non plus à me contacter sur les réseaux sociaux si vous souhaitez une séance personnelle n'hésitez pas à vous abonner aussi sur les réseaux sociaux c'est gratuit également ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions on se quitte en musique les amis